Salut salut c'est GLKGO, aujourd'hui je vais vous parler d'un manga complètement différent de tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent et je peux vous dire qu'à quasiment 39 piges et étant de la génération Club Dorothée pour avoir un manga qui m'arrive à me surprendre, il faut se lever tôt et lui a réussi à le faire Ce manga c'est Red Flower Story de Louis Pour les personnes qui regardent toutes mes vidéos, d'ailleurs je vous remercie ils remarqueront que Louis j'en ai déjà parlé parce que j'ai fait sa rencontre à la Camocone de Dijon Voici d'ailleurs son interview Moi c'est Louis, dessinateur de manga depuis maintenant 4 ans et j'ai fait la série Red Flower Stories en auto-édition, donc 2 tomes ça parle de contes et légendes ouest africaines, ça parle des récits inspirés de mon enfance donc ça va parler art martiaux, spiritualité, fantasy il y a des gorilles géants, il y a du vaudou, du chamanisme plein 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 d'histoires, plein de personnages et c'est des histoires courtes parce qu'en fait j'adore les contes, les légendes et donc j'essaie de partager un peu mes récits, ma culture à travers ces histoires de manga du coup Cette série là a plu à beaucoup de lecteurs, a su convaincre beaucoup de gens et donc la suite va se faire chez Gléna donc j'ai signé en 2021 il me semble une série en 5 tomes chez Gléna dont la couve est en exclusivité là comme ça parce que du coup je ne l'ai pas encore partagé le tome 1 sort le 21 juin en librairie et ce sera une série terminée en 5 tomes où on va retrouver tous les personnages qu'on a découvert dans ces deux tomes là mais cette fois-ci en fait dans une histoire commune donc ça va être un grand récit un peu plus long que j'ai l'habitude mais je ne veux pas faire du One Piece donc je vais rester sur 5 tomes Si jamais on veut découvrir tes oeuvres et acheter déjà tes premières oeuvres comment on fait ? Alors dans la limite des stocks disponibles parce qu'une fois que c'est terminé je ne vais pas réimprimer je passe sur la nouvelle série donc voilà si vous voulez choper une exclusivité ça va être arrobase JustLouisArt Louis sans S donc J-U-S-T-L-O-U-I-A-R-T sur Insta, sur Facebook il y a ma boutique en ligne dans la bio vous pourrez vous choper un exemplaire et moi je l'envoie par la poste et bien écoute je te souhaite plein de réussite et peut-être peut-être vraiment l'interview d'un futur auteur à succès On regardera ça dans 20 ans C'est ça exactement mais écoute je te remercie Merci à toi Alors je vais être honnête avec vous les mythes et légendes africaines c'est clairement pas le truc qui me passionne le plus au monde mais je sais pas pourquoi lorsque je suis passé devant le stand j'ai bloqué j'ai été attiré en fait très certainement par la patte graphique de l'artiste et je sais pas j'en ai aucune idée j'ai eu tout de suite en fait envie de savoir ce qu'il y avait dans ce manga j'ai eu envie de l'acheter mais vraiment quasiment instantanément et c'est très rare que ça me fasse ça parce que c'est très rare que j'achète sur salon et c'est encore plus rare que j'achète deux tomes d'un manga dont je ne sais absolument rien et au final j'ai dévoré les deux tomes d'une traite je vais vous expliquer ce qu'il en est un petit peu de Red Flower Story mais vraiment j'ai envie d'être très évasif afin de ne pas vous gâcher le ressenti que moi j'ai eu en le lisant le premier tome est composé de trois histoires courtes qui ne se suivent pas vraiment on va dire mais ça permet un peu en quelque sorte de poser les bases de nous montrer l'univers dans lequel évoluent les différents personnages de l'histoire de découvrir leur mode de vie leur croyance et leur façon de penser comme je l'ai dit ça pose les bases pour la suite le deuxième volume du coup quatre récits cette fois et je dois dire que j'ai vraiment tout particulièrement apprécié les deux premiers qui se suivent qui font qu'une seule et même histoire et j'ai vraiment trouvé ça très 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 intéressant j'espère vraiment que cette intrigue va continuer en fait dans la suite de l'histoire et la suite justement qu'est-ce que c'est ? Louis grâce à son travail de qualité a été repéré par Gléna et dans toutes les bonnes librairies le 21 juin sortira le premier tome de Red Flower honnêtement j'ai aucune idée de ce qui se trouve à l'intérieur j'imagine que le fait d'avoir lu ces deux premiers tomes en fait sera quand même un plus vraiment pour comprendre un petit peu l'environnement et autres et j'ai vraiment hâte de voir ça à noter en plus qu'il s'agit d'une série d'une série pardon courte en quelques tomes du coup j'ai vraiment hâte de lire ce premier volume mais tout simplement pour pouvoir vous en parler et vous donner mon ressenti alors n'hésitez vraiment pas à découvrir Louis et ses personnages c'est édité chez Gléna et je ne sais pas si c'est toujours le cas mais de mémoire il lui restait quelques exemplaires de ces deux premiers volumes disponibles à la vente en tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça vous aura donné envie de découvrir son travail personnellement vraiment je le redis j'ai adoré et en attendant vous connaissez la chanson n'oubliez pas plus d'abonnés c'est plus d'important c'est plus d' ک Sous-titrage ST' 501